Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Alors que la 9e édition des journées nationales du café cacao referme leurs portes, un accord en vue d'un cacao durable y a été signé. Les détails dans ce journal. Le Sud-Komwe est terre d'opportunités multiples. Des opportunités qui ont été présentées aux quelques 900 participants du forum Invest in Sud-Komwe. Et de la technologie en fin d'édition avec Techno, la marque de smartphone qui pour ses dernières sorties surfe sur la vague de l'intelligence artificielle. Mais avant de développer ces titres, le Parlement ivraien a ouvert sa deuxième session ordinaire. Une session qui a réuni un parterre de personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. C'est pour moi l'occasion de saluer à cet égard les efforts de leurs excellences, messieurs Alassane Draman Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et messieurs Félix Antoine Tisekéry Tchilombo, président de la République démocratique du Congo en faveur de la paix et de l'unité africaine. Cette session ordinaire a été centrée sur l'examen de plusieurs projets de loi, dont celui relatif au budget de l'État. Le vote de budget du budget de l'État, comme vous le savez, est une activité majeure du Parlement qui va au-delà des interactions entre le pouvoir exécutif et législatif. Il concerne la société dans son entièreté. Il s'agit de l'une des principales missions des parlementaires qui contribuent à garantir aussi bien la transparence dans la gestion des données publiques que la légitimité et la responsabilité de l'action publique. En tout, 22 projets de loi seront étudiés par le Parlement ivoirien, parmi lesquels figurent ceux concernant la médecine, la fiscalité et l'État civil. Entre deux dégustations et découvertes liées au chocolat, la 9e édition des Journées Nationales du Café Cacao ont aussi été le lieu de la signature d'un accord historique entre les coopératives ivoiriennes, Sugden et le géant agroalimentaire américain Hershey. Peu et rajoutent un engagement commercial avec les coopératives sur 5 ans. Les coopératives sont déjà parties d'un projet qu'on a lancé l'année dernière, c'est l'accélérateur de revenus qui porte des transferts d'argent qui sont faits pour les producteurs sur la base de leur performance et de leur application de bonnes pratiques agricoles. De manière concrète, l'entreprise américaine s'engage pour une période de 5 ans avec les acteurs de la filière cacaoïère, de quoi renforcer et améliorer durablement la traçabilité et la transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Un accord de taille pour les principaux concernés. Le projet LTR permettra de renforcer les relations entre les coopératives, les exportateurs et les chocolatiers, de contribuer à améliorer la résilience et la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, de garantir la stabilité des échanges commerciaux. Depuis quelques années, la lutte pour un cacao durable s'intensifie en Côte d'Ivoire et au travers d'une multitude d'actions, notamment la norme éponyme qui tend à s'installer chez les producteurs. Le développement de la région du Sud-Comwe prend un nouveau tournant. Le Conseil régional du Sud-Comwe, en partenariat avec le CPC et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, a organisé le forum économique Invest in Sud-Comwe à Boisseau. Pendant trois jours, la ville a été le centre névralgique de discussion autour de l'avenir économique de la région. Je voudrais donc, au nom des braves et vaillantes populations du Sud-Comwe et au miens propres, vous assumez notre infinie gratitude et notre profonde reconnaissance pour votre présence effective à cette cérémonie. Le forum a permis aux officiels ivoiriens, aux représentants d'organisations internationales et à des délégations venues de pays tels que la France, les États-Unis ou encore la Chine, d'échanger sur les enjeux et défis de développement de la région. À travers cette présentation, vous comprendrez notre engagement à soutenir le développement des entreprises en région afin de les aider à sortir de l'informel et à être de bons partenaires sous-traitants locaux pour les investisseurs étrangers qui nous visitent, mais aussi à être des leaders de demain dans le secteur d'activité. Déjà, des intentions pour 1 060 milliards. Ça veut dire qu'on a vraiment atteint notre objectif de pouvoir déjà avoir des intentions d'investissement. Et le rôle du CPC, c'est justement le suivi de ces investissements avec le conseil régional, mais aussi avec les ministres sectoriels pour pouvoir réaliser ces investissements, pour que ces investissements deviennent réels. Et c'est comme ça que le CPC peut mobiliser des investissements. Donc, le concept de venir en région et de montrer les potentialités des régions, c'est vraiment un pari gagnant. Et le CPC est très content de pouvoir mener cette initiative. Au cœur de cet événement, un portefeuille de 145 projets structurants d'une valeur totale de 1 817 milliards de francs CFA qui a été présenté aux investisseurs. La marque de téléphonie mobile Techno a procédé à l'hôtel d'Ivoire à la présentation de ces derniers produits intégrant des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. Ce rendez-vous a réuni plusieurs professionnels du secteur ainsi que des passionnés de technologie venus découvrir les innovations de la marque. Ce qui nous motive depuis des années, ce qui nous a motivés, c'est de rendre la vie de nos consommateurs la plus agréable. On est dans un monde de mobilité, on est sans cesse à la recherche de nouvelles expériences, on utilise Internet. Pour les jours, ces quelques dernières années, il y a eu un grand bloom. Et on ne fait pas que suivre la technologie, on la crée aussi, encore une fois, notre volonté à travers notre stratégie qu'on appelle Glocal, c'est-à-dire qu'on donne le meilleur de la technologie mais qu'on rend relevant d'une manière locale. Parmi les fonctionnalités phares, on note l'amélioration des capacités photographiques, la gestion intelligente des appels et des applications multitâches ainsi que des assistants virtuels performants capables de comprendre et répondre en plusieurs langues locales. Quelques participants jugent ces produits. Ils l'utilisent déjà, vous faites bien parce que c'est une très belle marque, ils ont mis très 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 beau appareil. Regardez moi aussi, je suis à jour là, j'ai le dernier, le Camon 30 qui est magnifique et tout ce qu'on a vu, on a vu à l'encher aujourd'hui. Et ceux qui n'en ont pas, qui hésitent, vraiment, courez acheter vos téléphones. Avec cette nouvelle gamme de produits, Techno confirme sa volonté de rester un acteur majeur du marché africain de la téléphonie mobile tout en misant sur l'innovation. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501